Salam alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une très très bonne nuit. Salut tout le monde, c'est Nassatu, on va regarder une story de FlixTime de Nabil. Et après la story, je vous dirai mon avis, c'est au sujet de Ramos, tout simplement. Quelques révélations, quelques Flix, Flix on the Flix. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Salam alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une très très bonne nuit. Du coup, comme convenu, on va dès à présent débuter la vidéo sur Judas. Vous comprendrez sûrement pourquoi je l'appelle Judas à la suite de ma vidéo. Juste avant de commencer et de vous donner, moi, mon avis sur la situation, puisque vous êtes énormément à m'avoir envoyé un message et à me l'avoir demandé, j'aimerais vous partager une vidéo qui décrit parfaitement le genre de personne que Judas est. C'était notamment fait connaître du grand public avec deux vidéos postées sur les réseaux sociaux. L'une, Karim Benzema, Karim Benzema, sur ce championnat, n'a rien à faire en équipe de France. L'autre, mais la France. Personne qui diront, oui, harki, vendu, espèce de sale harki. Je vais vous dire une chose, vous, vous êtes des trous de peau. Non, mais attendez, faut pas faire d'amalgame, faut pas dire non, gros, c'est... Moi, en tant que musulman, ça m'a fait mal au cœur de foire. Comment tu l'as tourné ? Le bel razaoui, reprochant aux musulmans de jamais manifester leur amour pour le drapeau français. Une hostilité envers les musulmans confirmés par... Que nous avons retrouvé. C'est le moment que l'on te porte, si je te crois que je suis pas là... C'est le moment que l'on te porte, si je te crois que je suis pas là... C'est le moment que l'on te porte, si je te crois que je suis pas là... Afin de prouver leur sensibilité. Afin de promouvoir sa propre personne et ainsi augmenter sa notorité. Et dire, soyez ton bonne chance à ce petit ange, vous voyez, c'est Hamous qui poste ça... En partageant un geste simple qui l'aidera beaucoup. Et puis voilà ce qui marche sur le papier, et c'est une photo montée. Vous voyez, y'a même de l'encre, y'a même de l'encre sur le doigt. C'est... Et y'a pas de deux liens pour aider ce petit ange. C'est abusé, c'est abject de faire ça. Tout ça là... Il est donc légitime, selon nous, de se demander quel est l'intial sans même poster aucun lien URL pour les aider. Cabouine du sud-ouest de la France dans le département du Lot-et-Garonne. Depuis 2013, Marine Dumont se bat contre la maladie de Crohn. Afin de promouvoir sa propre personne et ainsi augmenter sa notoriété. Allez voir un peu sur Break News toutes les informations. Abusez, il a les gens... Il est donc sial sans même poster une du sud-ouest tifle coûtant le sectionnement de cas de l'argent durant des mois. Des abus tifle coûtant le sectionnement de 40 cm d'intestin. Le 18 décembre 2017, soit un an et demi avant le mouvement des Gilets jaunes, la jeune femme accuserait l'argent du rendez-moi. Des accommodations de la part de Ramos. Je mets mon bras à côté pour que vous voyez bien que c'est moi. Voilà. Le post sur C8 est un manipulateur narcissique assoiffé de buzz, allant même jusqu'à inventer en janvier 2017 la mort de ses propres enfants. On ne peut pas manger, c'est pas mes 10 ans, ce gros malade. Moi, il m'a... Mes amis, je vous ai partagé une partie de la vidéo. Je ne l'ai pas postée en entière, elle est un petit peu longue, mais vous pouvez facilement la retrouver sur YouTube. Donc ça fait plusieurs jours maintenant que je me fais bombarder de messages de personnes qui me disent, va voir la story de deux de ses ex, donc la mère de ses enfants et une autre de ses ex, la coach sportive. Ça fait quelques jours qu'elles en parlent, etc. C'est très très grave, va voir la story. Et donc je suis allé voir la story. J'ai aussi énormément été identifié. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Moi, Jérôme Star, ainsi que beaucoup d'autres blogueurs, pseudo-journalistes, mais je n'ai vu personne réagir. Et au vu de la gravité de tout ce qu'on m'a envoyé, de tout ce que j'ai vu, ce n'est pas possible. Je ne peux pas être le seul à réagir. Donc après ma vidéo, les amis, je vous demande une chose et je ne le fais pas souvent. Je ne le fais même jamais. Mais c'est vrai qu'en général, quand je fais de longues stories comme ça, elles sont reprises un petit peu de partout. On peut les retrouver sur YouTube, les blogueurs YouTube la reprennent, sur Twitter, sur Instagram, dans des articles. Les journalistes en font des articles. Et c'est vrai que des fois, ça intéresse puisque c'est des sujets d'actualité, mais c'est un petit peu pour des sujets futiles. Un tel ne va pas faire le cross parce que voilà, un tel machin parce que voilà. Là, je vous demande s'il vous plaît, et même ceux qui ne sont pas blogueurs sur la liste et tout, de relayer la vidéo et les informations que je vais vous transmettre un maximum. Alors oui, il y a des gens qui vont m'envoyer des messages en me disant « Tu sais, Nabil, tu ne devrais pas écouter ses deux ex. Elles ont la haine contre lui. Il a fait une vidéo. Il y a eu un jugement. » Et c'est vrai qu'on ne peut pas prendre partie dans un couple parce qu'on ne connaît jamais les tenants et les aboutissants et c'est très difficile de juger dans les histoires de couple sachant que quand on est ensemble, tout va bien et quand on n'est plus ensemble, plus rien ne va. Chacun tire à balles réelles. Là-dessus, je suis d'accord. Par contre, ton ex-femme, elle peut te dénigrer en fait. Ton patron, il peut te dénigrer. Tes amis, ils peuvent te dénigrer. Ta mère et ta sœur, elle ne te dénigrera jamais. En face, c'est possible. Elle peut te dire « Là, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Ça, je ne veux plus jamais que tu le fasses. » Mais pour que ta mère ou ta sœur te dénigrent publiquement, ça, ce n'est pas possible. Tu dois être un sacré chien de l'enfer. Donc du coup, je reviendrai tout à l'heure sur ces deux ex-là qui ont fait deux vidéos très intéressantes que je vous partagerai et que je vous conseille d'aller voir à la fin de ma vidéo, si ce n'est pas déjà fait. Mais avant ça, j'aimerais vous faire partager quelques audios. Donc dans le premier audio, vous allez entendre la mère de Ramos s'exprimer au sujet de son fils. Je vous jure sur la tête de ma mère que quand on l'a entendu, ma femme, elle s'est mise à pleurer et j'ai eu des larmes également. J'ai eu tellement mal pour sa mère et du coup, je me suis un petit peu renseigné. Je l'ai trouvé sur Facebook. C'est une daronne, quoi. Kijeb, un petit peu âgée. Mais elle m'a fendu le cœur dans ses paroles. Alors écoutez bien. Oui, c'est vrai. Avec le temps, on oublie tout. Mais rien ne s'efface. Judas, je ne... Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'un jour, je pourrais... Non, ce n'est pas possible. Ce qu'il a fait, c'est trop grave. Il y a eu trop de dégâts. Les enfants, mes petits-enfants ont souffert. Mes enfants aussi ont souffert. Ma grande aussi. Non. Son père a souffert. Non. On souffre d'ailleurs encore. Non, c'est impossible. Je ne pense pas. Il a été trop loin. Trop loin vis-à-vis de Charlène. Trop loin vis-à-vis des enfants. Trop loin pour tout le monde. Non. Qu'il reste où il est, c'est fini. Mon cœur est complètement vide. Il n'y a plus rien. Il n'y a que d'une douleur que je pense qu'il ne s'effacera jamais. Posez-vous la question. Ceux qui sont mamans. Est-ce que si un de votre enfant, et je ne vous le souhaite pas, qu'un de là vous en préserve, Amy, vous humilie en plein public, est-ce que vous pardonnerez ça ? Oui, bien sûr qu'il est pensif. Parce qu'il sait ce qu'il a fait. Et il sait pourquoi il l'a fait. Il se rendra compte que ça ne valait pas la peine. Rien ne vaut la peine d'insulter sa mère, d'humilier sa mère et d'humilier ses enfants et son ex. en plein réseau sociaux. La chose qu'il a faite, les paroles qu'il a dites, en plein public, ne s'effacera jamais. Et il le sait, ses enfants et son ex. En plein réseau sociaux. La chose qu'il a faite, les... Vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, ils ne sont plus en contact. Même s'il se sert encore de l'image de sa mère pour gagner la sympathie des gens. En story à la une sur son Instagram. Tout pour le buzz, ce mec. Vous devez vous dire qu'est-ce qu'il a bien pu faire à sa propre mère pour qu'elle parle de lui comme ça et qu'elle soit autant blessée. Vous vous rendez compte les mots qu'elle a ? Mon cœur, il est vide. Il n'y a que de la souffrance. LG. Je vais vous mettre maintenant un audio que Judas a envoyé à sa mère. Vous allez entendre comment il parle à sa mère. Et si en audio, en une minute, il a dit autant de choses, imaginez sur toute une vie ce qu'il a pu faire endurer à sa mère, ce type. Oh, réveille-toi, garçon. Le paradis, tu as vu ? Mais qu'est-ce que je te parle de paradis ? J'allais te dire qu'il se cache sous les pieds de ta mère, mais tu n'es pas croyant. Tu dis, je mange du porc. T'es pas me tuer. C'est la dernière fois que tu entends dans les chants de ma voix en vient. Je m'adresse à toi. Déjà, pour que tu as une nouvelle, mais je pense que tu le sais, j'ai envoyé un bon message à ton mari, un message vocal et un message avec des images pour lui dire, en gros, t'es pas me tuer. Parce qu'il faut que tu ailles qui tu es. Tu es une femme qui est un homme entre autres que m'a fini depuis un mois puisque tu as tout à l'heure tu as tout à l'heure que tu es. Et tu as trompé ton mari des dizaines de fois. Avec tes curiosités, avec Fabry, avec Tony Bamba. Il vous a envoyé des cartes de francs à ton mari qui le prouvent. Ensuite, pour sa plus grande gouverne, en gros, il sait, et je sais, que tu parles avec la la forcière et que tu parles tout le temps. Sauf que moi, je vais te dire un truc clair avec le connu. c'est que pour moi tu es un peu mort. Si je te crois que tu as fait tabac, c'est plus ma mère, je n'ai pas de mère, je mange du tort, je ne bois pas parce que je n'aime pas la terre, mais je mange du tort, du tort, je m'entends en point de ta fille de plus de religion. Et en plus de ça, mes enfants, la cale est là-bas, ne sont pas les miens, ils t'appellent quelqu'un d'autre papa donc ce n'est plus les miens. Tu les prends, tu te mets dans le cul à toi, à qui tu veux, vous les premiers. Je veux faire un mot. Je veux faire un mot. Est-ce que vous entendez comme moi comment il parle à sa mère ? Mes frères, non pas frères parce que toi et moi on n'est pas frères. Mais garçons, je préfère me mettre à dos la terre entière, t'as vu ? Et que ma mère, elle me dise Allah ira d'a'li qu'elle le dit, tu vois ? Et que ma mère, elle soit fière de moi et qu'elle est un homme, tu vois, qu'elle se dise mon fils, c'est un homme. Donc là, on a un gars qui se donne un bon genre pour avoir une communauté devant ses abonnés. Donc pour lui, c'est plus important de paraître bien et quelqu'un de respectueux et de bien devant sa communauté que devant sa mère. Mais quelqu'un qui ne respecte pas sa mère et ça, c'est une vérité, il ne respecte personne. Donc il ne vous respectera jamais non plus. La seule personne qui respecte et qui l'adjoue, cette personne, c'est lui-même. Ensuite, deuxième chose, puisque c'est quelqu'un qui a fait tout un buzz et tout un cinéma autour de ses enfants parce que son ex-femme l'interdit de voir ses enfants et que c'est tout le combat de sa vie et que tout ce qu'il fait, c'est pour ses enfants. vous entendez très clairement. Il dit, je m'entends, ce n'est pas mes enfants qui me mettent les toits dans le cul. C'est dingue. C'est lui qui les a faits, Hachek, tu as vu, avec une goutte de sperme donc en cinq minutes top chrono. Mais il dit à sa mère, ce n'est pas mes enfants, tu te les mets dans le cul. Toi et elle, y compris. Mais c'est quoi ce genre de personne ? C'est quoi ce genre Ramos ? Je vous explique un peu la situation. Ma mère a reçu un oeil à Aoudoubillet. J'ai l'impression qu'il est... Il trahit les gens qui sont le plus proche de lui. Sa mère, ses enfants, son ex, parce qu'il peut parler d'elle comme il veut. En attendant, c'est quand même son ex et ma mère, c'est quand même celle qu'il a mise au monde. Il veut tuer ma mère. Pour moi, c'est ça. Il n'y a pas d'autre terme. Il veut la tuer. Je vous le dis, c'est sa grande sœur qui vous le dit, cet homme est dangereux. C'est l'homme le plus dangereux que je n'ai jamais rencontré dans ma vie. Je l'ai vu parler de Charlène. Il a une haine envers elle et envers ma mère. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Il n'aime pas ma mère. Ça se voit que vous ne connaissez pas et que le demandez à Charlène. Aïköl, tu ne peux pas lui dire non. Tu ne peux pas lui dire qu'il a tort et tu ne peux surtout pas te mettre en travers de sa route quand il a décidé quelque chose. Si, d'ailleurs, il l'était aussi avec nous, c'est bien pour ça qu'il a cassé pratiquement toutes les portes de notre appartement à l'époque. il les avait fracassés à coups de coups de poing. Mais même un hôpital ne peut plus rien faire pour lui. Depuis qu'on est petit, il a toujours été en concurrence avec nous. La preuve, il est parti aux Etats-Unis et il s'est acheté le dernier iPhone tout simplement parce que j'ai dit que j'allais l'acheter. Il a dit qu'il a. Il déteste tout le monde. Il a toujours aimé nous prendre deux et nous montrer regardez, moi j'ai réussi et vous, vous êtes des grosses merdes. Il m'a utilisé ma carte bleue. Il s'en est servi. Il a utilisé plus de 400 euros et après, il n'a plus jamais répondu au téléphone. En même temps, c'est mon frère. Il n'y a pas mieux que moi pour pouvoir l'imiter. Je le connais tellement par cœur. J'ai vu toutes ces manies. Ces manies de merde de balles. Les sociaux, c'est j'aime ma mère, j'aime ma famille, je vous aime tous. Tout le monde, mes fesses, il n'y a rien de tout ça. Je résume la famille. En gros, ce qu'on m'a envoyé, j'en suis qu'à la moitié. C'est encore très long. Ce qu'on m'a envoyé, c'est quelqu'un qui a monté sa notoriété sur l'empathie des gens en partageant des causes qui tiennent à cœur. Les handicapés, les personnes défavorisées, etc. Mais sans réel but précis. Ça, c'est une chose. Mais à la limite, ça l'a mené chroniqueur chez TPMP. Donc, certains sont prêts à faire certaines choses pour avoir ce qu'ils veulent et d'autres pas. Mais ça, à la limite, ça peut passer. Deuxième chose, deuxième chose, donc ça a coupé, je vous disais, c'est quelqu'un qui n'a aucun sens de la famille, aucun respect pour ses proches et au contraire. Au plus, vous êtes proche de lui, au plus, il va avoir du mépris pour vous. Donc, les personnes aujourd'hui à qui il fait le plus de mal, alors que ça devrait être les personnes à qui il donne le plus d'amour, c'est sa mère, c'est ses soeurs, ses enfants qu'il ne voit même plus et dont il se tamponne royalement. Ses enfants, c'est pour lui un sujet de G-MAT, un sujet de buzz et rien de plus. Troisième chose, on va parler maintenant de ses relations amoureuses. OK ? Et avant de vous partager les deux vidéos, donc la vidéo de la mère de ses enfants et la vidéo de son ex, la coach sportif, je vais vous partager le témoignage d'une troisième conquête amoureuse qu'il a eue. OK ? Et vous allez voir que son témoignage, il fait flipper parce que sachez qu'à cause de Ramos, alias Judas, cette femme a une maladie à vie. Je ne sais pas comment vous dire, en fait. je pense que j'avais tellement mal et j'ai eu tellement mal que... que, bah... Je ne sais pas comment vous expliquer. Tu ne peux pas avoir envie d'un homme à ce moment-là. Et... Mais lui, bah lui, il n'avait rien à foutre. Il n'avait rien à foutre. Il avait envie de tirer son coup, clairement. Et... Je ne l'ai même pas laissé finir parce que j'avais tellement mal que... que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Je... C'est sa mère, sa soeur, je ne sais pas trop quoi. Il avait du bon d'avoir sur Lyon. C'était son prétexte pour rester sur Lyon. Et... Donc là, la famille, je vous ai partagé la vidéo d'une meuf qui a vécu avec 4 jours. 4 jours. Et ce n'est pas parodique, vraiment 4 jours. Elle est tellement au bout de sa vie, Mskina, quand je dirais qu'elle a vécu avec 10 ans. Sur la tête de ma mère, je vous ai mis le lien en swipe up pour ceux qui veulent aller voir. Maintenant, je vais vous partager une deuxième vidéo. Et celle-là, elle vaut le détour. Pour le coup, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Il s'agit de son ex, donc la coach sportif. C'est une de ses histoires qui a été le plus médiatisée, un de ses bad buzz qui a été le plus médiatisé. Et il y a quelques jours, elle a reposté une vidéo qui recontextualise toute sa relation avec Judas. Et je vous mets l'extrait, je vous conseille d'aller la voir. Pareil, vous aurez le swipe up. J'ai dû parler bien avant parce que si j'avais parlé bien avant, il y a des filles qui auraient évité de vivre ce qu'elles ont vécu. Mais je n'avais pas le courage. Je n'avais pas le courage parce que je pensais qu'on me prendrait pour une folle. Moi-même, je pensais que j'étais folle à cause de cette personne. Mais si j'avais parlé avant, si j'avais eu cette force de parler avant comme je le fais là maintenant, face caméra, il y a des filles qui auraient évité de vivre ce qu'elles ont vécu. Il y a des personnes qui auraient pu ne pas vivre tout ça. Aujourd'hui, je le fais. Je le fais parce que moi, je n'en peux plus. Il faut que moi, je me soigne, que je puisse passer à autre chose dans ma vie, que je puisse vivre la vie que je mérite réellement, que ce mec me laisse tranquille et que plus aucune femme ne tombe dans ses pattes, dans ses filets. Je ne veux plus qu'aucune femme ne vive ce que j'ai vécu cette première soirée. Plus aucune femme ne vive ce que j'ai vécu pas en vie. Vous allez voir qu'il y a plusieurs années qui séparent les deux histoires pour ceux qui iront regarder la vidéo. Mais pourtant, il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Elles l'ont rencontré sur Tinder dans un premier temps. Il a tout fait pour les voir au moins d'abord une après-midi puis ensuite, il n'est jamais reparti. Et du coup, c'est comme ça qu'il a forgé son emprise autour d'elle. Il faut savoir également que depuis hier soir, avant hier soir, depuis que j'ai annoncé que j'allais faire une story, je reçois tout un tas de témoignages. Je ne parle pas de vidéos, donc ce ne sont pas des filles qui ont fait des vidéos parce que ce sont des filles qui se sentent salies et qui ont très très honte de ce qui s'est passé et qui témoignent de leur expérience avec Judas. Et croyez-moi, c'est à dégoûter. Mais quand je vous dis qu'il me dégoûte, il me dégoûte. Pour finir, je vais vous partager la vidéo que son ex-femme a faite, donc la mère de ses deux enfants, ses enfants qu'il a renié au passage. Dans un premier temps, puis après il les veut, puis après il les veut plus, etc. De toute façon, si vous avez suivi bien tous les liens que je vous ai mis et les vidéos que je vous ai mis, vous allez vous en rendre compte par vous-même que tout n'était que mise en scène. Donc, au bout de quatre ans, son ex-femme et son mari ont décidé de faire une vidéo car elles n'ont jamais répondu à ces attaques. Mais ça a coupé, je disais, mais il commence un petit peu à en avoir ras-le-bol. Donc, je vais vous mettre un extrait de la vidéo que je vous conseille d'aller voir pour tous ceux qui pensent que son ex-femme est folle et que Ramos ça fait quatre ans qu'il se bat pour voir ses enfants et qu'aller voir la vidéo vous y verrez peut-être un petit peu plus clair et au vu de toutes les vidéos que je vous ai partagées si vous n'y voyez pas plus clair c'est que vous êtes aveugle. Dernière chose que je voulais dire mais ça reste mon avis à moi personnel je pense pour ma part que la meilleure des choses que Judas ait pu faire pour ses enfants c'est se tenir à distance d'eux puisque son ex-femme a pu refaire sa vie se marier avec un homme un vrai qui a des valeurs et qui a pu leur transmettre ses valeurs et une vraie éducation. Donc voilà je reste persuadé que la meilleure des choses qu'il ait pu faire pour ses enfants c'est de les abandonner. En fait à partir du moment où tu vas voir tes enfants pas pour les bonnes raisons pas parce que tu les aimes et que ça te fait du mal d'être loin d'eux et que tu veux qu'ils grandissent avec ta présence et tout à partir du moment où tu vas les voir pour faire chier la mère et parce que ça va dans l'histoire que tu racontes sur les réseaux sociaux etc c'est malsain et tôt tard les enfants ils vont s'en apercevoir c'est pas maintenant ça va être quand ils seront un peu plus grands et croyez moi je parle en connaissance de cause. Coucou tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qu'on ne voulait pas faire ça fait plus de ça fait maintenant plus de 4 ans qu'on vient en enfer 4 ans qu'on est harcelé par une personne et que 2 ans qu'on est harcelé maintenant sur les réseaux à cause de cette personne donc voilà on fait cette vidéo parce qu'on n'en peut plus franchement franchement c'est trop en fait ça touche je m'en pense c'est trop en place pour une personne on stage c'est trop en train on on à cause de la personne on 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 Je m'auto-clash les gars, comme ça Nabila elle va être contente, regardez, il a les mêmes oreilles que moi. Hey les amis, je suis en train de coller par le culot de Judas. Donc j'ai fait une story, Mélanie Dédigama a fait une story également, Aneya a fait une story. Ses ex sont en train de plus en plus de prendre la parole et de faire délier les langues. Et lui, il se dit je vais mettre mon compte en privé, ça va me faire prendre des abonnés. Et ce soir je fais un live, je donne rendez-vous à tout le monde ce soir pour un live. Je suis limite admiratif par son sens de voir les choses positives dans toute situation. Parce que là c'est ce qu'il se dit, foutu pour foutu on va prendre des abonnés. Et il va prendre des abonnés, parce que là toutes les personnes qui ont fait des stories, forcément les gens vont chercher à avoir la version en face. Donc il va gagner beaucoup beaucoup d'abonnés entre aujourd'hui et demain. Ouais vous avez voulu la guerre, je vais vous anéantir. Frérot tu peux dire tout ce que tu veux ce soir. Tu ne pourras jamais justifier, même si tu sors ce que tu veux, le fait que tu dises à ta mère je te vois je te tabasse. Espèce de timpe, espèce de machin. Ça tu ne pourras jamais le justifier. Pareil, tu ne pourras jamais, jamais, jamais justifier le fait que tu aies abandonné tes enfants. Et tu ne pourras, même si tu dis ce que tu veux, on m'a fait ça, on m'a dit ça, on m'a forcé. C'est injustifiable, ce n'est pas possible. Et même si demain tu fais parler, si ce soir tu fais parler ta mère à côté de toi, parce que tu restes son fils et que tu lui as fait de la peine. Frérot, tu ne pourras pas revenir en arrière les paroles qu'elle a dit à ton sujet. Elle les a déjà dit, je les ai. Quand elle dit mon fils c'est Judas, il a laissé un vide dans mon cœur. C'est la pire personne au monde. C'est bien la voix de ta mère. Donc même si je sais que tu vas la faire parler ce soir pour essayer de reprendre tes patins. Réfléchis bien avant de faire ton live. Parce que là, en croire la capture que tu as postée, tu vas pouvoir te justifier sur tout ce dont ton reproche. Sauf qu'il y a certaines choses qui sont injustifiables. Tu peux faire ce que tu veux, dire ce que tu veux, ce n'est pas justifiable. Tu vois ? Donc enfin bon, j'espère vraiment que tu vas pouvoir apporter tes talents aboutissants, etc. Et que ce n'est pas juste une énième technique de ta part pour prendre encore des abonnés, fructifier ta notoriété et prendre encore une fois les gens pour des cons. T'es prête, maman, à faire éclater la vérité ? Oui, je suis prête. Il est grand temps que la vérité éclate. Soyez présent. Qu'est-ce que je vous ai dit, la famille ? La tête de ma mère, je vous l'ai dit avant qu'il poste. Je vous ai dit ce soir, il va utiliser sa mère pour essayer de regagner la sympathie des gens. Mais frérot, les audios que j'ai postés ce matin, même si là, ta mère, elle est en face de toi et que tu lui as fait de la peine. T'es partie pleurer à ses pieds. Même si ce soir, elle va essayer de t'aider, de te dépêtrer de cette merde-là. C'est bien sa voix dans les audios, c'est bien ta mère qui parle. Elle parle de toi, non ? C'est bien toi qui l'insulte, non ? Et je n'ai pas mis toutes mes cartes. Je vais même vous montrer autre chose, d'accord ? Conversation Facebook avec la mère de Ramos. Allez, de suite. Je vous rappelle la famille qui l'a quand même inventé sur les réseaux sociaux pour faire le buzz que ses enfants étaient morts dans un accident. Donc vous pouvez vous attendre à tout venant de lui dans le live de ce soir, vraiment. Bon la team, on va lâcher 5 millions en télé. La famille, pour finir, bien entendu, monstre. A Dallas Attends, pour un anemi, si on le groupe ! Il reste un gain ! C'est énorme, il est à la sainte déjà ? Voilà une fille, regarde-le dans le magasin Ça s'accorde avec mon cul ça Ça c'est tous des trucs vibrants Je voulais absolument gagner Et j'ai perdu ! J'ai une idée, j'ai une idée géniale Avida tu te paies ! Tu t'assois maintenant ! Ah là, c'est bon ! Alabina, dis-toi ! Eh ! Tu veux... ... ... ... ... ... Bon, je vous dirai ce que j'en pense Je crois que Nabil, il va encore parler La famille ! Comment vous agir ? Vous êtes prêt pour une extinction de carrière ou pas ? Ce débile ! Après avoir vu ma story, au lieu de faire comme ses congénères Et de se faire tout petit, fermer ses yeux Et attendre que la tempête elle passe Ce con, il a fait une story où il me répond Et en plus de ça, il invente des choses à mon sujet Ramor, je vais te terminer frère ! T'aurais du mieux te renseigner auprès de tes amis Sache que je ne suis plus boycotté sur Snap Donc tu n'as aucune chance mon frère ! Alors, j'ai pas encore vu sa vidéo Mais je reçois vos messages On va faire ça à la bien ! En soi, sa mère, j'ai de la peine pour elle Je pense pas qu'elle ait menti Pour mentir, ça reste son fils après tout Et quand elle voit les menaces et les messages qu'il reçoit ces derniers jours C'est normal qu'elle veuille arranger la situation Tant plus que, si il coule sur les réseaux Il coule professionnellement aussi, ça va avec Donc, il y a tout un tas d'enjeux Mais, sa mère a menti ! Et ça, je vais devoir vous le montrer Après, est-ce qu'elle a menti délibérément ? Ou est-ce qu'elle a menti parce qu'elle a été forcée ? Comme vous êtes très nombreux à me le dire Nabil regarde son regard quand il dit à sa mère Ce soir, on va rétablir la vérité, on dirait qu'il la menace C'est vrai ! Même dans la voix de sa mère, elle est un petit peu bizarre Mais, en tout cas, ce fut un mensonge Délibéré ou pas, c'est un mensonge Les amis, je viens d'arriver ! Ils ont voulu ! Non, je regarde ! On vient de m'envoyer un extrait de Ramos Il parle comme ça ! Ils ont voulu ! Quitte ! Quitte ! Quitte ! Au nom de la vérité, en sueur, la famille Wallah ! Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus dur ! C'est-à-dire que je me suis dit C'est quelqu'un qui a quand même une belle éloquence Qui s'exprime plutôt bien Un peu comme moi ! Donc, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus dur ! Mais là, au vu de la story qu'il a faite Il va me falloir, disons 5 minutes 35 Top chrono Pour le démanteler Démanteler sa story Un à un Et vous montrer qu'il vous dit de la merde ! Oh ! Personne n'a rien voulu ! S'il y a une personne qui a voulu tuer ta mère, c'est toi ! Ta propre soeur, elle l'a dit ! S'il y a une personne... Toi-même, tu dis à ta mère C'est ta voix quand même que j'ai mis tout à l'heure ! Tu dis à ta mère, je te vois, je te démonte ! Je te démonte ! Je t'éclate quand je te vois ! Donc, qu'est-ce que tu me racontes ? Ils ont voulu tuer ma mère ! Mes enfants ! Ils ont touché mes enfants ! Le seul qui porte atteinte à tes enfants, c'est toi, espèce de fou ! En faisant penser leur mère pour je ne sais quoi ! En te victimisant sur les réseaux sociaux ! En te racontant une histoire ! C'est quand même dingue, ça ! Mais le problème, tu sais, ça marche une fois, deux fois, trois fois, quatre fois ! Mais là, frérot, tu te rends compte quand même que t'es ridicule et qu'il n'y a personne qui va dans ton sens ! Tu regardes quand même ! Même si tu supprimes tous les mauvais commentaires dans ton Instagram ! Tu reçois quand même des messages ! Tu vois sur Twitter, tu vois sur YouTube les commentaires ! Tu vois, t'es pas fou quand même ! Mais toi, non ! Tu sais pas habes ! Donc c'est pas grave ! Tu sais pas habes, je vais te faire habes de force ! Tu vas habes de psifalique ! T'as compris ou pas ? Oui ! Le nouveau mari de ma femme, il fait des attouchements à mes enfants ! Tu sais qu'avec cette phrase, tu viens de te tirer quatre balles dans le pied ! Donc t'as encore plus un ch**chmeta que ce que je pensais ! Mettons, même si tu sais, je sais, on sait que c'est faux ! Le mari de ta femme, c'est un homme, un vrai homme, un vrai rajal ! Mais mettons que ce que tu dis, c'est vrai ! Donc toi, ta fille, elle te dit ça ? Donc la dernière fois que t'as vu ta fille, c'était il y a quatre semaines ! Elle te raconte qu'elle subit des attouchements de la part de son beau-père, et tu ramènes tes enfants là-bas ? Mais t'es quel genre d'homme ? T'es quel genre d'homme ? T'es quel genre d'homme, prère ? Moi, demain, j'ai des enfants, je te sépare avec ma femme, je les en garde, je dois les ramener ma fille, elle me dit voilà ce qui s'est passé ! Mais je retourne là-bas, pas pour poser mes enfants, pour les gorger de mes mains ! Et toi, tu vas nous faire croire que ça fait quatre semaines que tu sais ça, t'en as pas parlé sur les réseaux sociaux, sachant que t'as même inventé la mort de tes enfants pour le buzz, alors s'il y avait eu vraiment ça ! Crois-moi que tu l'aurais exploité comme t'es en train de faire ! Ça y est, reste que ça, t'as tout fait ! Mais les enfants, ils sont morts, ma mère c'est le pute, elle trompe mon père ! T'as tout fait, il te manquait plus que ça ! Le mari de ma femme, il fait des attouchements à mes enfants ! Frère, t'es parti dire à ta mère, c'est ta voix ! Même si là ta mère, elle a dit oui, non tu m'as jamais insulté ! C'est ta voix frère ! C'est ta voix qu'on entend, tu dis à ta mère, tu n'es plus ma mère, ma mère elle est morte, je te vois, je te démonte ! Tu lui dis, toi et ta fils de pute de religion ! Alors t'as vu frère, je vais t'expliquer un truc ! Ta mère, elle peut te pardonner parce que c'est ta mère ! Tu vois ? Malgré tout ce que tu lui as fait, elle ne voudra pas ton mal ! Mais moi je suis un muslim, je ne te pardonne pas ! Et je pense que toute ma communauté muslim, elle ne te pardonne pas non plus ! Quand tu dis, t'as fils de pute de religion ! Tu peux dire à ta mère, t'es une musulmane, mais moi je ne suis pas musulman, je m'en fous de ta religion ! Mais t'as fils de pute de religion, ça veut dire que... Moi je suis dans... Ma religion c'est une religion de fils de pute ! Mais frère, on va t'éteindre ! On va t'éteindre ! Et tu sais comme moi que si t'avais eu les mêmes propos envers une autre religion, ça a coupé, je disais tu ne te serais jamais, jamais, jamais permis d'avoir les mêmes propos envers la religion juive, par exemple ! Puisque les personnes à qui tu fais de grandes lasses, c'est des feuilles ! J'ai aucun problème avec les feuilles, tout le monde le sait ! J'ai beaucoup d'amis juifs, je travaille avec des feuilles, je m'entends très bien avec beaucoup de feuilles, il y a des bons et des mauvais partout ! Mais par contre, les propos que tu as eu envers la religion de tes ancêtres, la religion de ta mère, tu ne te serais jamais permis de l'avoir, d'avoir les mêmes propos envers la religion de tes boss, par exemple, de ton patron, de tes patrons ! N'est-ce pas ? Ça en dit très très long sur le genre d'homme que tu es, le genre... T'es même pas un homme ! Sur le genre de personne que t'es ! Enfin bref, j'avais dit à ma femme que je ferais la story bien comme il faut demain, parce qu'il est quand même tard, il est minuit, mais je pouvais pas rester comme ça, j'étais obligé, au moins deux, trois mots, t'as vu, pour calmer mes nerfs un petit peu, parce que quand j'ai vu ton spectacle là... Bon, sur ce les amis, je vais vous laisser, on reprendra la story demain, ça me semblait quand même très important, je reçois tous vos messages, j'essaie d'en lire un maximum, merci pour votre soutien, et voilà ! Il est hors de question qu'on le laisse continuer à prendre les gens pour des imbéciles, et à refiler des MST à tout va, non, c'est pas possible ! Partagez sa passion ! Et voilà ! Donc voilà, donc on va, les prochaines vidéos, ça sera les réponses de Ramos, donc c'est une histoire compliquée, en fait je me prononcerai après avoir écouté les réponses de Ramos, évidemment, voilà pour avoir les deux points de vue, Après, après, sur certaines choses je tenais à réagir, par exemple la mère, c'est vrai qu'elle a fait ce message-là, on a entendu le message, et aussi il y a des parents, je dis pas tous, je dis pas tous, j'accuse pas, mais t'as le cas, comme par exemple les parents de Jordi qui ont vidé son compte à ses 18 ans, il s'est retrouvé avec zéro alors qu'il a travaillé toute sa jeunesse, ou l'autre là qui a fait, maman j'ai raté l'avion là, comment il s'appelle ? Bref, il parle plus à ses parents depuis qu'il a 18 ans, parce qu'ils lui ont tout raflé, donc il y a des parents qui sont très intéressés quand leur fils fait un peu de fric, tout ça, donc des fois ça peut être la guerre, je dis pas que c'est ce cas-là, je dis pas que c'est ce cas-là. Après, il y a un truc qui est impardonnable, c'est par exemple de se prendre la tête avec la mère de ses gosses, en public, encore pire, en public, à la limite en privé, en tête à tête, vous réglez vos comptes loin des oreilles de tout le monde, mais là, en public, si tu t'en prends à la mère de tes gosses, tu t'en prends à tes gosses également quelque part, c'est quelque chose qui n'est pas à faire, c'est quelque chose qui n'est pas à faire, il y a des limites, comme on dit, de pas, voilà, les gosses, c'est sacré, comme on dit, donc t'as pas... Voilà ce que j'avais à dire, donc après c'est des histoires et des histoires, en tout cas, ouais, en regardant la story de Nabil, pour l'instant, il est retombé, il est tombé bas dans mon estime, Ramos, on va écouter, on va regarder les vidéos de Ramos, je vais en faire une vidéo qui va être postée juste après, une heure ou deux heures après cette story, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, tchuss, merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501